On passe à la beauté à présent avec vous, Laurence. Il y a un lien. Ah, la crème ? Parce qu'un petit stigmate de safran. Ah bah oui, fleur de crocus. C'est un mètre dans du lait, et on pourrait imaginer agrémenter la crème anglaise avec un petit filament, pas trop, non ? Mais absolument, même avec de l'amande, de la fleur d'oranger, on peut vraiment décliner sa crème anglaise sous tous les parfums. Et ce qui fait que moi, c'est ça qui viendra en décoration de cette crème anglaise. Le safran en beauté. Le safran en beauté, le safran qui passe de la cuisine à la cosmétique. Alors, elles sont toutes fraîches, elles ont été cueillies hier, elles n'ont plus que leurs pistils jaunes, elles n'ont plus les deux stigmates ou trois stigmates rouges qui font que ça vaut quand même 36 euros le gramme, le stigmate rouge. 36 euros le gramme, donc ça fait 36 000 euros le kilo. Mais c'est de l'or, c'est de l'or, et c'est de l'or pour la cosmétique. Et pourquoi je peux en avoir de la fraîche ? Parce qu'elle a été cueillie, récoltée sur les toits parisiens. Les toits parisiens. Agriculture urbaine, ça vous parle ? Génial, oui, ça me parle. Dans les mines, bientôt à Lyon. Montrouge, Paris, au-dessus des toits. C'est des grands espaces, normalement. Deux femmes sur des espaces. Des deux jeunes femmes de leur époque ont décidé de se lancer dans cette agriculture urbaine. Nous, on a envoyé un œil caméra. C'est Bruno Andocre. Regardez, les images sont dingues. On est sur les toits de Paris parce qu'on a planté, depuis 2018, 5 terrasses de saffron. On a constaté que c'est une fleur qui se prête très bien, bizarrement, aux conditions de l'agriculture urbaine. Ça nous permet aussi de cultiver et de produire une épice incroyable de très grande qualité. Le saffron qu'on récolte sur ce toit, une fois qu'on l'a séché avec amour, qu'on l'a analysé pour vérifier sa qualité et pour vérifier qu'il n'est pas pollué, on le vend à des restaurateurs ou à des particuliers ou à des pâtissiers. On peut aussi utiliser les pétales du crocus qui sont plein d'actifs anti-oxydants, anti-âge très puissants et très bénéfiques. On s'est aperçus en travaillant avec bien élevé qu'elle récupérait les stigmates pour la partie gastronomie et qu'elle jetait toutes les fleurs. On a un laboratoire à Marseille qui s'occupe de l'extrait justement des fleurs, des plantes, des végétaux en général. Et donc, on a voulu redonner de la valeur à la fleur qui était considérée presque comme un rebut pour bien élevé parce que seulement le stigmate les intéressait. Moi, j'adore ce tandem entre deux mondes, le monde des sœurs du Besset, Améla et sa sœur qui lancent les biens élevés, qui se lancent dans ces nouvelles safranières néo-urbaines et puis le monde du laboratoire des coulisses, coulisses du parfum, coulisses du soin, porte technique aux flores. Et puis, ça donne une appréciation différente de ce déchet que sont les pétales de crocus. Donc, c'est toujours marrant. C'est pour l'instant issu des pistils, justement pas des pistils, des stigmates de la fleur de crocus. Il y a une crème dans la gamme Nidée qui s'appelle Olaïnide. OK, voilà, mais petit à petit, ça va grandir. Et ça va grandir parce qu'il y a d'autres aventures qui ont déjà grandi sur cette histoire de safran. Là, ça va nous emmener en Provence. Autre histoire fabuleuse que recèle le paysage français, c'est Jessica Hamou qui a lancé depuis dix ans une aventure de cosmétique qui s'inspire des ingrédients, des actifs antioxydants. Parce que c'est très bon, c'est un élément très anti-vieillissement, en quelque sorte, les petites molécules qui sont dans ce petit filament de safran. Voilà l'extraction de ces fleurs de crocus par Jessica Hamou et son laboratoire 4D. Donc, c'est en Provence, avec des safraniers en Provence. Où là aussi, il y a beaucoup de reconversion, beaucoup de jeunes agriculteurs. Parce que c'est, entre guillemets, un peu simple, le crocus. Bon, c'est du boulot, mais c'est, entre guillemets, un peu facile. Puis, il faut trouver la bonne terre. Donc, ça, c'est la deuxième histoire assez dingue. Et ça donne cette gamme qu'est Sari. Donc, allez-y, testez si vous voulez. Parce que c'est tout à fait bien conduit. C'est très joli. Ça fait dix ans que cette PME existe. Et on a vraiment un pays qui est formidable. Parce qu'on a le leader mondial de cosmétiques. Mais on a aussi plein de petites marques qui font un super boulot depuis dix ans. Voilà, ça sent bon. Elle conduit très, très bien. Mais vous nous dites, ça fait dix ans qu'elle est installée et qu'elle travaille le safran. Ça veut dire que ce n'est pas nouveau en cosmétique, le safran. Parce qu'on en parle depuis très, très longtemps. Voilà. Depuis dix ans, elle aussi, elle a trouvé, elle a craqué les ingrédients qu'il y avait dans les pétales, tout en utilisant aussi les stigmates. Et c'est tellement, entre guillemets, pas nouveau. Mais on ne se le disait pas forcément, parce que chacun agit un peu sur son autoroute, qu'on peut remonter à la Grèce. Et là, je vais vous emmener un petit peu en voyage. Figurez-vous qu'on a trouvé, en Grèce, parfois des stigmates qui dateraient de 1500 ans. Au mer, on a parlé. Mais oui, les sportifs, autrefois dans les stades, s'enduisaient d'huile infusée de stigmates, de safran. On n'a rien inventé, en fait. Voilà. On retrouve. La Grèce, ça donne une très belle marque en France qui s'appelle Corrès, qui nous amène au yaourt grec, parce qu'il y a des choses intéressantes dans le yaourt, qui nous amène au safran. Et si on est allé, nous, en Grèce ? Oui. Ah bah tiens. Allez, on est reparti avec Bonneur en d'autres. En Grèce, on cultive du safran de Kozani. C'est des coopératives agricoles qui vont, au mois d'octobre, pendant deux semaines, cultiver la fleur de safran à la main pour séparer ensuite le stigmate du safran, qui sera mis à sécher pendant 24 heures avant d'être utilisé en cosmétique. On va utiliser les actifs du safran, donc le safranol et la crocine, qui sont de puissants antioxydants, aussi bien dans des sérums, dans des crèmes, pour protéger vraiment la barrière cutanée et préserver la peau du vieillissement. On a également beaucoup de bêta-carotène et de lipopène dans le stigmate du safran, ce qui va apporter cet effet Bonne Mine à la peau. Donc l'élixir qui est là, il va contenir cet extrait d'ingrédients de safran. Là, on est plutôt sur le stigmate, pas forcément sur l'histoire des pétales. Vous avez compris, c'est la modernité qui a amené cette meilleure compréhension sur ce qu'il y avait dans les pétales. Et ça prouve à quel point ce safran, qui est de l'or pour la cuisine, devient un vrai grâle cosmétique. Merci beaucoup, Florence, pour cette découverte. Ça vous plaît, le parfum ? C'est magique.